salut les gars vous êtes sur super héros et compagnie et vous est ce que vous souvenez de cette légo l'ISS la station internationale un set que je vous ai présenté l'an dernier et que j'ai trouvé absolument magistral que j'ai adoré tout ça parce que forcément je suis pas forcément extrêmement objectif sur ce sujet là puisque moi tout ce qui concerne l'espace et bien ça me touche particulièrement et j'adore et pour preuve que l'espace c'est mon dada j'ai encore certains sets que je n'ai pas encore fait qu'ils vont aller très très bien avec tout ça à savoir et bien le lunar lander et surtout celui ci le lanceur saturn 5 de la mission apollo que j'ai depuis facile deux ans et que j'ai jamais trouvé le temps de faire et je sais pas si je vais le faire j'ai je l'aime tellement que ça m'embête un peu d'ouvrir la boîte et de le faire mais je le ferai quand même un jour mais le sujet du jour n'est pas ça le sujet du jour se trouve juste ici on l'a créé en goodies avec l'ISS cette petite navette les amis le space shuttle américain pour lequel j'ai vraiment vraiment une affection particulière je l'avais en maquette à construire lorsque je l'avais en petit je l'avais en die cast en métal également j'étais littéralement fasciné par cette navette spatiale et je peux vous dire qu'aujourd'hui lego me comble de joie ô combien de joie avec la sortie de leur tout nouveau set dédié à l'espace je suis très fier et impatient de vous la montrer et elle est extrêmement lourde et grande cette boîte visez moi la taille elle est juste immense plus grande encore que celle du lanceur saturn 5 nous avons ici les amis le 7 10 283 du haut de ses 2354 pièces oui nous allons construire les amis la navette spatiale ici nous l'avons en version micro scale et là ça va être du xxl avec en bonus vous le voyez le satellite le télescope hubble qui va se ranger là dans la soute de notre navette spatiale ah je peux vous dire que là cette vidéo je vais l'apprécier mais je vais vraiment prendre mon temps mon temps pour construire ce qui est pour moi le un mythe pour moi quelque chose vraiment qui a bercé ma jeunesse alors oui je vous ai un véritable culte à cette navette spatiale lorsque j'avais je crois huit ans un truc comme ça je me souviens en tout cas que j'avais carrément j'en fais un exposé à l'école où je donnais tous les détails de la navette des différentes missions c'était réellement pour moi je mon rêve ça aurait été de la voir en vrai et de monter à l'intérieur c'est vous dire à quel point je suis content de trouver ce set là mais la boîte elle est juste immense et manifestement lego a fait réellement un très très bon travail sur cette navette spatiale et on fera bien entendu une review détaillée à la toute fin de cette vidéo sachez que cette navette aura une envergure de 34 cm et fera 54 cm de long il va falloir faire de la place sur mon bureau je sens qu'il y a certains sets qui vont virer on aura également un petit présentoir pour l'exposer et elle sera quand même vraiment vraiment extrêmement détaillée il y aura quand même peut-être quelques critiques à formuler vous le savez hein je suis très très exigeant j'ai toujours des petites critiques à faire mais on verra ça en fin de vidéo c'est bien entendu comme d'habitude avec ce type de set un set 18 plus non pas réellement par rapport à la difficulté de construction mais par rapport à la cible qui est visée bah comme moi les adultes pour qui qui ont une passion pour le pour tout ce qui touche à l'espace et qui étaient des jeunes garçons à l'époque où cette navette était en exploitation alors on va ouvrir et voir combien de sachets nous allons avoir pour construire tout ça mais à mon avis 2354 pièces on est sur la vingtaine de sachets facile voire peut-être même un peu plus allez on y va oh la vache c'est lourd c'est très très lourd ah ouais comme d'habitude avec ces grands sets regardez nous avons une boîte dans la boîte pour éviter que la boîte justement tienne bien enfin pour éviter qu'elle ne s'écrase alors voilà déjà une majorité un de deux sacs avec des pièces blanches forcément c'est la couleur dominante de notre navette spatiale donc là déjà on a pas mal de sacs et maintenant on va voir ce qu'on a là à l'intérieur on va voir forcément la notice est toujours plus de sachets j'adore c'est cette xxl non mais je vous jure sérieux oh là là la notice la notice est grande et j'espère qu'il y aura plein de belles photos et d'anecdotes sur un navette spatiale comme lego sait si bien le faire allez voici donc tout ce que nous avons pour construire notre navette alors voilà ce que nous avons les amis une table remplie de sacs il y en a exactement 19 19 sachets de pièces répartis en 17 étapes et je peux vous dire que certaines étapes sont vraiment vraiment très très importante il ya des sachets qui sont vraiment extrêmement fournis en pièces je note déjà le sac numéro 3 qui comporte de très très belles pièces argentées je sens que ça va être au top les amis ensuite on va jeter un coup d'oeil à la doc j'espère qu'il n'y a pas trop de d'autocollants à poser et que ce sera pour la majorité des pièces tampographiées ça n'en rendra l'ensemble que plus prestigieux alors là nous avons donc les panneaux solaires de hubble du télescope et on a là a priori non on a deux feuilles d'autocollant la première ce sont les petites plaques signalétique d'abord de la navette spatiale discovery et ensuite de hubble et ensuite on a on a juste on a juste ça on a une deuxième planche d'autocollants qui est réellement effet miroir argenté qui servira à à habiller à l'intérieur en fait de de la soute donc on verra ça donc finalement pas trop d'autocollants ça c'est cool alors voici donc la doc de construction de la navette discovery et on va avoir là ça va être trop beau les amis on a même on a même regardé les trains d'atterrissage qui rentrent et qui sortent ça c'est juste au top ça va être un truc de malade pas mal de fonctions et en tout vous le voyez on finira avec 503 étapes plus de 300 pages de construction et de bonheur ça va juste être un kiff total de faire ça un kiff total je vous jure mais vous avez vu ça toute la partie fuselage qu'on va avoir à faire avec vous le voyez carrément les trains d'atterrissage qui sont réellement encastrés dans la carlingue de l'appareil et ça réellement a priori d'après ce qu'a dit le designer c'était réellement un défi alors maintenant voyons les erreurs les premières pages est ce qu'on a justement des petites anecdotes sur cette navette ah oui regardez là elle est elle est sur le elle est sur le pas de tir on a ici c'est quoi c'est l'intérieur l'intérieur de la navette excellent là on a le bras qui dévoi qui déploie le qui déploie le satellite ici on a c'est quoi c'est le designer ouais c'est le designer oh la 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 excellent excellent donc pour la petite info nous allons construire ici la navette discovery mais vous le savez sans doute que des navettes spatiales comme ça on en avait cinq en tout alors les noms c'était colombia challenger on avait discovery on avait endeavour et on avait enterprise donc pour la petite info enterprise a été choisi justement au clin d'oeil au piso spatial dans star trek deux de ces cinq véhicules ont été détruits enterprise et colombia deux accidents absolument tragiques je les ai vécu j'en ai même parlé dans mon exposé les équipages sont malheureusement morts dans ces deux accidents voilà là nous avons donc discovery on y va on est parti j'ai trop trop hâte alors juste une petite chose quand même que je déplore moi j'aurais bien aimé que l'ego aille au bout de délire pour nous faire un set de malade en pouvant construire également le gros réservoir ainsi que les deux lanceurs latéraux ça ça aurait été vraiment top ou alors de faire un set additionnel un set optionnel qu'on pourrait acheter en plus pour compléter ça et se faire réellement la navette dans sa configuration de départ de lanceurs ça ça aurait été juste trop badass alors on est parti pour une grande aventure les amis avec voilà je vois un début à tout sachez numéro 1 alors comme c'est une construction on a également de très très belles photos pendant pendant la phase de construction c'est top là on voit la navette discovery justement en train d'atterrir après une mission donc je disais on commence avec le sac numéro 1 et le sac numéro 1 ça sera pour faire le télescope et regardez j'en suis au sachet numéro 3 voici ce que nous avons après trois sachets de construction ce qui pourrait être un set à part entière à lui tout seul regardez magnifique le télescope hubble superbement détaillé la construction était réellement top regardez la taille il est vraiment très très grand et imaginez vous que ce télescope hubble va pouvoir prendre place dans la navette spatiale donc imaginez la taille que ça va faire au final on va le regarder d'un peu plus près ce télescope et très franchement il en impose vous le voyez il a sa petite plaque signalétique qui indique son poids sa vitesse la date de son lancement le 24 avril 1990 soit donc pratiquement jour pour jour il y a 31 ans il est présenté également sur son petit support sur son petit pied d'estal donc on pourra choisir soit de l'exposer comme ceci ou simplement de le mettre également dans la soute de la navette spatiale lorsqu'elle sera construite le télescope est franchement de bonne taille on peut l'enlever de son de son petit support voilà et ce qui frappe déjà ce qui est top c'est que le télescope est entièrement recouvert de briques argentées et ça ça fait vraiment son petit effet on a également ici une brique qui est tampographiée avec le logo de la nasa et de l'agence spatiale européenne les a ça c'est classe sinon et bien pas d'autocollant nulle part vous avez également à l'arrière du télescope une belle partie c'est peut-être une soute que vous quelque chose qui s'ouvre en tout cas j'ai bien aimé les détails et est là et bien justement le devant le miroir du télescope se ferme avec avec cette trappe donc ça c'est cool aussi les panneaux solaires sont de toute beauté ils sont bien entendu vous le voyez orientable vous pouvez les mettre dans la position que vous désirez c'est très franchement une très très belle pièce en d'autant plus si vous êtes fan d'espaces comme moi ça vous allez vous allez adorer vous allez surtout adorer construire ce télescope hubble alors la construction de télescope nous a quand même pris déjà pas mal d'étapes pas mal de temps trois sachets c'est déjà quand même assez assez impressionnant on va maintenant démarrer justement la construction de la navette avec sachet numéro 4 et là sachet numéro 4 ce sera simplement le support je vais carrément zapper cette étape parce qu'elle n'est pas forcément intéressante on verra ça complètement à la fin de la vidéo et on passera directement sur les sachets k5 et 6 pour l'assemblage du début de la navette et là rien qu'avec le sachet 5 vous le voyez on nous aurons fort à faire c'est parti les amis let's go alors voilà les amis nous en sommes à la fin du sachet numéro 6 et regardez où en est la navette à ce stade là et bien on a déjà bien avancé on voit déjà la forme générale du fuselage se dessiner et on devine déjà également quelle sera la taille de l'appareil encore légèrement plus grand une fois que toutes les pièces seront mises mais sérieusement on comprend déjà que ça va être juste une construction de ouf déjà ce qu'on devine et bien juste ici vous les voyez les trains d'atterrissage sont escamotables et vont sortir automatiquement d'après les designers ça a été un challenge de mettre ça en place sans justement renier sur l'espace de la baie de chargement et sur le volume de l'appareil donc bravo à eux ils vont être actionnés par vous le voyez ces petits amortisseurs et à mon avis ça va être lié au volet des ailes qui eux aussi sont mobiles à mon avis c'est eux qui vont déclencher l'ouverture et la fermeture de ces trains d'atterrissage déjà superbement réalisé voilà où nous en sommes on va maintenant continuer avec les sachets 78 et je vous ferai de nouveau un petit topo intermédiaire de cette super construction alors à tout de suite et autre petite remarque également c'est que là vous voyez l'ego a eu la bonne idée de faire des supports de présentation séparés que vous pouvez simplement et bien placé comme ça à côté de votre construction et non comme c'était le cas sur le back twing ou la plaque se fixer directement sur le support et ça ne tenait jamais à chaque fois qu'on touchait sa sautée c'était une catastrophe donc bon point pour l'ego d'avoir fait ça non seulement pour le télescope mais également pour la manette et maintenant c'est parti pour la suite de la construction alors les amis fin du sachet numéro 8 et petite pause pour vous montrer où est ce que nous en sommes dans la construction de la navette vous le voyez on a très très bien avancé ça commence réellement à prendre forme notamment vous le voyez sur les côtés les bords d'attaque en fait de la navette dont la technique de construction était extrêmement proche d'un certain batwing que voici que voilà et qui est d'ailleurs toujours aussi lourd effectivement la construction du bord d'attaque de la navette était très similaire à ce que nous avons fait ici sur la finition des ailes du batwing donc c'était vraiment plaisant de retrouver quelque chose de très similaire à cette construction qui était juste épique sinon qu'est ce qu'on a fait d'autre et bien vous le voyez on a commencé à habiller les ailes et surtout nous avons travaillé sur l'avant et vous le voyez nous avons mis en place le train d'atterrissage qui est monté sur amortisseur et qui va sortir automatiquement donc ça c'est réellement super cool on va pouvoir donc maintenant commencer à mettre la navette sur roulette et vous le voyez ça tient plutôt bien bien que celles de derrière pour l'instant ne sont pas encore fixées sur les amortisseurs on a également mis en place le diffuseur arrière de la navette qui est mobile vous le voyez et qui fait partie de tout un système assez étrange je me demande d'ailleurs à quoi ça va servir voilà c'était toute cette pièce une pièce super longue qu'on met comme ça dans la navette si j'arrive à le remettre ouais c'est à cause de l'amortisseur voilà hop et qui vous le voyez coulisse légèrement et qui est donc fixe qui donc commun au diffuseur arrière donc très très belle construction voilà donc où nous en sommes au terme du sachet numéro 8 maintenant nous allons commencer l'assemblée l'habillage l'habillage de la navette avec le sachet neuf vous le voyez le sachet neuf est là et nous sommes exclusivement sur des pièces blanches donc dès que quelque chose d'intéressant à dire sur la construction je ferai une nouvelle petite pause et on en reparlera à tout de suite et encore un petit stop les amis nous en sommes au sachet numéro 11 je n'ai pas fini je suis en plein dedans mais je voulais vous montrer où est ce que nous en sommes vous le voyez maintenant l'habillage blanc a commencé on a commencé à fabriquer ici la soute les ailes sont terminées regardez comme c'est magnifique et surtout nous avons fait les booster à l'arrière les réacteurs de la navette est ce que je voulais vous montrer c'est le mécanisme qu'on ne verra plus tout à l'heure qui se trouve ici qui est super astucieux des systèmes de rotule et de biellette qui font que quand vous bougez le booster du dessus vous le voyez c'est rotatif ça va donner un mouvement et nous permettre de bouger les ailes ronds donc ça c'est super astucieux je vous le dis c'est une construction juste de ouf on y reviendra en détail lorsqu'on aura tout fini pour faire la review de ce set mais je peux vous dire juste une chose je me régale avec la construction de discovery une des navettes spatiales américaines allez je continue j'ai pas fini mon sachet numéro 11 à plus tard et voilà les amis ça y est la construction de la bête du colosse de cette magnifique navette spatiale américaine discovery est maintenant achevé je suis allé un peu vite je vous ai pas montré toutes les étapes tout simplement parce que j'ai été tellement pris dans la construction j'ai complètement oublié de filmer et surtout parce qu'il ya énormément de choses à dire que la vidéo aurait été vraiment trop longue alors voilà nous avons bien entendu la navette le support les plaques signalétiques mais on a également ces petites pièces supplémentaires et vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert alors la navette déjà la construction elle était juste folle les 2354 pièces sont passées vraiment comme une lettre à la poste à la vitesse de la lumière on ne s'ennuie à absolument aucun moment d'autant plus que pendant la construction vous avez dans la notice plein d'anecdotes super intéressante sur la navette vous allez je pense apprendre des petites choses vraiment super intéressante à son sujet alors vous la voyez la bête est grande elle est hyper hyper fidèle et la première chose qui frappe déjà c'est que son design est très très lisse lego a vraiment soigné l'apparence de cette navette spatiale vous le voyez quand je parle de très très lisse c'est qu'il y a très très peu de tenons lego sur l'ensemble de l'appareil ce qui renforce encore un peu plus le réalisme de la bête à tel point que quand on la voit de loin on dirait presque que c'est une maquette tout à fait traditionnelle et non une construction de lego et ça c'est déjà un très très bon point et je vais revenir rapidement sur le socle et sur la plaque signalétique donc je l'ai déjà dit lego est la bonne idée de faire ça de manière séparée pour qu'on puisse la placer où on veut et pas de la fixer comme c'était le cas sur la batmobile ou sur le batwing mais surtout le support le voici et celui ci il est vraiment très très bien réalisé composé de pas mal de pièces mais surtout hyper stable une base très très stable très solide beaucoup plus solide que le socle du batwing que je trouvais un peu miséreux à côté de celui ci vous allez voir que la navette pas vraiment bien reposé sur ce support maintenant la navette on y vient on va la regarder l'analyser sous toutes les coutures je vous montrer toutes les fonctions et toutes les mises en situation possible alors regardez elle est belle 1 je vous le disais tout a vraiment été fait pour que ça soit le plus fidèle possible vous voyez on a un peu partout ces petits ces petits booster ces petits moteurs pour corriger la trajectoire de la navette ici nous avons la petite écoutille pour rentrer à l'intérieur du poste de pilotage qu'on va également détailler tout à l'heure on a encore d'autres booster de correction de trajectoire et d'assiettes ici et là et regardez simplement les boosters à l'arrière ils sont réellement très très fidèle superbement réalisé avec les petites pièces qui servent habituellement à confectionner des des tonneaux mais voilà même de l'arrière et bien même de l'arrière vous voyez la navette est absolument majestueuse je peux vous dire que là c'est réellement un rêve de gosse qui se réalise avec la construction de cette navette c'est du grand art lego il ya juste quelques petits défauts on va on va en parler tout de suite ce qui est très très bien sur ce modèle là c'est que lego n'a quasiment utilisé aucun autocollant vous voyez le drapeau la united states sur cette pièce et sur l'autre côté et bien c'est tampographié ce n'est pas un autocollant donc ça c'est super cool au niveau des ailes vous avez d'un côté nasa discovery et de l'autre usa l'appareil ce sont des pièces qui sont tampographiées d'ailleurs regardez vu vu du dessus le super design et la très très belle forme des ailes de la navette extrêmement fidèle une nouvelle fois le seul défaut que je peux trouver à ce cette reproduction de discovery c'est que lego a quand même utilisé des autocollants très très peu notamment ici pour le logo de la nasa vous le voyez eh bien oui on le voit on voit justement la différence puisque la couleur du blanc n'est pas totalement la même et là ça ça gâche un peu un full tampographier aurait été vraiment été super cool on a également ici l'autocollant du nom de la navette discovery qui est voilà qui se voit mais réellement c'est vraiment vraiment ni mine minime au niveau de la critique on ne pourrait également dire que par rapport à la vraie navette tout est vraiment super fidèle si ce n'est peut-être le design de de la queue de l'appareil de cet aileron en fait qui n'est pas totalement comme ça dans la réalité mais néanmoins quand on voit ça dans l'ensemble et bien ça choque pas du tout allez on va prendre la bête en main et sérieusement c'est vraiment vraiment un appareil massif il est magnifique vous pouvez vraiment regarder cette navette sous tous les angles elle est superbe c'est du grand art de lego alors je suis peut-être pas forcément objectif parce que je dis c'est un rêve de gosse mais vraiment discovery est superbement bien réalisé alors qu'est ce que nous avons regardez le dessous on les devine déjà les trains d'atterrissage sont ici le train d'atterrissage à l'avant là sont encastrés ils sont à l'intérieur et on va pouvoir les sortir automatiquement là aussi lego a fait un petit exploit pour nous sortir une petite mécanique super intéressante au niveau de la queue de la queue de l'appareil vous le voyez là on a la queue qui se divise en deux regardez elle s'ouvre comme ceci et bien ça c'est également comme sur la vraie navette car quand elle atterrit en fait la queue s'ouvre comme ceux ci en deux pour faire un aérofrein et ralentir la vitesse de l'appareil à l'atterrissage donc déjà ça c'est un petit détail le petit détail qui est super intéressant qui est vraiment là également sur la vraie et maintenant on va sortir le train d'atterrissage et comment ça se passe et bien à l'arrière de l'appareil les amis juste sous les boosters vous avez ici un diffuseur qui d'ailleurs et est orientable et ce diffuseur et surtout le bouclier thermique pour protéger les boosters de la chaleur lorsque la navette rentre dans l'atmosphère terrestre et donc voilà ce bouclier protège donc les boosters alors ce que vous faites lorsqu'on appuie sur ce bouclier comme ceci claque et bien vous le voyez immédiatement les trains d'atterrissage sortent je vais vous le refaire parce que c'est vraiment top pour les rentrer et bien on fait comme ceci et là regardez j'appuie dessus je claque et ils sont super à être un atterrissage ils sont super solide je vous montrer également l'avant pareil ça marche en même temps que les autres vous appuyez et claque le train d'atterrissage de la navette les trois trains de la navette sortent et voilà à partir de là on va pouvoir se faire se simuler des atterrissage de la navette spatiale regardez et ça roule super bien d'ailleurs pour la petite anecdote c'est ce qu'on apprend justement pendant la construction c'est que bon ça je pense que vous le savez déjà c'est que malgré les boosters à l'arrière cette navette spatiale est un planeur lorsqu'elle revient sur terre et bien tout simplement c'est un planeur et elle atterrit sans moteur et surtout on apprend donc que une fois que la navette en fait à une seule chance à un seul essai pour atterrir car une fois que les trains d'atterrissage sont sortis il n'y a plus aucune possibilité de les rentrer donc et de remettre genre les gaz et de redécoller donc les astronautes avait la pression et n'avait surtout pas le droit à l'erreur donc déjà comme ça c'est cool là vous le voyez elle a de l'allure légo aurait pu s'arrêter là mais non on a également les volets que vous voyez là les volets de des ailes de la navette qui sont orientables ça c'est cool lorsqu'on tourne le booster ici vous le voyez on peut bouger les volets les deux volets bougent l'avionique de la machine fonctionne c'est pas classe ça franchement j'ai été épaté je vous ai d'ailleurs montré le système pendant la construction c'est vraiment très très malin bon voilà pour l'extérieur déjà ben voilà déjà c'est super top maintenant nous allons explorer l'intérieur de la navette vous allez voir là aussi c'est super top donc la soute naturellement et bien elle s'ouvre soute qui de toute manière était toujours ouverte une fois que la navette était dans l'espace ceci pour rafraîchir l'intérieur puisque là vous le voyez sur les panneaux nous avons des radiateurs et vous avez vu le revêtement un revêtement miroir qui était une vraie galère à poser c'est des autocollants et vu que la pièce était courbée j'en ai vraiment bavé pour poser ça correctement mais voilà c'est le cas c'est fait et c'est regardez ça c'est juste magnifique qu'est ce qu'on a à l'intérieur il ya plein de petits détails on a naturellement le bras ici qui sert forcément à sortir le contenu de la soute pour l'instant vous le voyez la soute et bien elle est vide on a plein de petites caméras partout on en a une ici il en a une sur le bras on a deux autres là et vous voyez justement ici le mécanisme des trains d'atterrissage c'est vraiment super super bien fichu tout ce truc de l'autre côté qu'est ce que nous avons et bien on a la petite fenêtre qui existe également pour de vrais sur la navette pour que les astronautes puissent voir ce qui se passe dans la soute et nous avons également une caméra ici la petite écoutille pour sortir c'est par là que les astronautes sortent pour faire les travaux extra extra véhiculaire et là vous le voyez nous avons encore un autre petit truc qui est super sympa c'est l'antenne c'est l'antenne qui permet aux astronautes donc à la navette de communiquer avec la terre et qui se déploie une fois que la navette est dans l'espace donc c'est c'est génial non vous trouvez pas c'est top vous allez voir on verra ça d'ici un instant que le satellite que vous avez ici le satellite hubble dont nous avons déjà fait la review tout à l'heure et bien va pouvoir rentrer là dans la soupe pour mettre tout ça en situation ça va être juste trop magnifique alors maintenant qu'est ce qu'on va voir de plus et bien le poste de pilotage les amis là aussi on y a accès à pouvoir regarder à l'intérieur et il faut savoir les amis que la navette spatiale pouvait transporter jusqu'à cinq astronautes donc c'était une équipe de 5 et regardez le poste du pilotage là aussi c'est super top regardez nous avons les sièges nous avons le poste de commande avec tous les boutons tous les écrans et 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 vous le voyez nous n'avons ici que quatre sièges alors que je vous ai dit qu'il y avait une équipe de 5 il ya tout simplement c'est qu'il y a deux niveaux dans ce poste de pilotage comme sur la vraie on avait une équipe de 4 qui était donc les pilotes les copilotes et tout ça qui était ici mais on peut également retirer ça pour avoir accès au pont inférieur et là on a le cinquième siège le gail était tout seul tranquillement sur le pont inférieur qui était donc installé ici et donc là on voit bien la petite lucarne qui donne accès sur la soute et l'écoutil qui permet donc de sortir de faire des des travaux extra véhiculaires c'est pas top ça franchement incroyable j'ai franchement été époustouflé lorsque j'ai découvert tout ça c'est super bien réalisé et ce qui est top c'est que c'est pas fixé 1 c'est juste posé donc on peut vraiment à loisir l'ouvrir et admirer l'intérieur franchement du très très grand art de lego alors maintenant les mises en situation et bien il ya énormément de manières d'exposer cette magnifique navette on peut bien entendu l'exposé comme ceci ou fermé avec simplement en ayant simplement posé sur ses trains d'atterrissage déjà ça c'est magnifique mais maintenant on va la mettre sur son support alors pour ce faire on peut pas rater il ya un emplacement ici vous avez deux encoches sous la navette même lanc même le dessous vous le voyez est vraiment super bien ses places est super bien réalisé vous prenez le support et vous posez ça dans les encoches comme ceci et là la navette à l'angle idéal pour être exposé regardez ça on peut laisser soit bien entendu les trains d'atterrissage ouverts ou les fermer comme ceci et là c'est juste ma ni fixe mais visez moi ce résultat c'est parfait il ya rien à faire il ya rien à retoucher on voit bien le dessous de l'appareil malgré le poids de la bête vous le voyez c'est très équilibré et c'est super stable il ya aucun risque justement de faire tomber la bête ce qui n'était pas le cas avec le batwing je me suis fait déjà pas mal de freyer regardez l'angle est parfait pour admirer la navette justement et bien sous tous les angles c'est juste exceptionnel et je pense que c'est vraiment comme ça que moi je vais je vais garder la navette en mettant par exemple voilà je vais mettre le petit présentoir comme ceci est juste à côté je vais mettre le satellite hubble c'est pas top franchement c'est pas top c'est exceptionnel mais c'est pas tout on a encore une autre possibilité de mise en situation justement je voulais dit tout à l'heure le satellite hubble on peut le mettre à l'intérieur de la soute de la navette alors pour ce faire je vais juste rapidement l'enlever du support voilà on ouvre la soute oh là là c'est trop beau c'est tellement magnifique je prends mon petit satellite qui lui aussi posé sur son support et là vous allez me dire mais il ya les panneaux solaires ça rentre jamais c'est pas possible vous avez raison mais dans la vraie vie lorsque bel était à déployer c'est pareil les panneaux solaires eux n'étaient pas en place et bien lego a pensé à tout et c'est justement à ça que servent ces petites pièces lors de la construction était justement demandé mais c'est quoi ces trucs à quoi ça sert et bien tout simplement c'est que ça c'est le panneau solaire lorsqu'il est enroulé à la base voyez on va le mettre à la place du panneau solaire les panneaux ces pièces dorées étaient enroulés autour du tube et une fois que hubble était déployé et bien les panneaux se sont simplement déroulés donc pour cette mise en situation on retire les panneaux solaires on retire c'est hop non ça c'est trop on retire ces deux ces deux pièces là et on met ça à la place voilà ça ce sont les panneaux solaires initialement enroulé et qui était replié comme ceci pour que le télescope puisse prendre place dans la soute de l'appareil je ferme là aussi bien entendu et ensuite nous avons également construit cette pièce étrange dont je ne connaissais pas du tout l'utilité maintenant les petits crochets que vous voyez là et bien on va les sortir ce sont les crochets d'ancrage en fait du du satellite du télescope hubble et nous allons les mettre ici comme ça voilà quant à cette pièce là et bien tout simplement c'est le support du télescope qui prend place dans la soute de l'appareil alors on va détacher le bras télescopique qui sert justement à manipuler le satellite ça je le mets comme ceci juste là c'est là dessus que le hubble va reposer et en fait on va faire comme si le satellite était en cours de déploiement dans l'espace mais il est également je voulais dit possible de carrément mettre hubble dans la soute mais pour ce faire il faut quand même retirer les petits panneaux solaires sinon ça passe pas mais regardez on peut faire comme ceci et dans ce cas mettre directement hubble dans la soute exactement comme en mode de lancement et c'est top c'est franchement top et en plus bien naturellement ça se ferme voilà hubble est en place prêt pour le décollage mais c'est dommage c'est pas comme ça qu'on combat qu'on va l'utiliser qu'on va le mettre en place mais pour vous jouer c'est top pour s'éclater c'est top le bras bien entendu il est il est mobile on va ressortir ça est vraiment faire comme si on allait déployer le le télescope donc on va remettre le support comme ceux ci et maintenant je vais prendre le bel qui est je vous rappelle une très très belle pièce c'est magnifique et on va le placer sur son support comme ça voilà le travail et maintenant pour faire comme si on était en train de déployer hubble et bien simplement on va prendre le bras et l'attacher sur un des crochets d'ancrage comme ceux ci je prends celui derrière tiens voilà le travail les amis ça aurait encore plus top si ce support était transparent plutôt que noir trouvez pas et voilà à quoi ça ressemble les amis satellite hubble en cours de déploiement magnifique comme ça c'est c'est juste au top sous tous les angles c'est absolument très très beau leur attention vol ne tient vraiment à pas grand chose donc c'est quand même assez fragile mais honnêtement là ça le fait c'est ça le fait mais j'aurais quand même aimé avoir ça en transparence ça aurait quand même rajouter un peu en réalisme après ce qu'on peut faire on peut également imaginer l'étape suivante le déploiement des panneaux solaires donc on peut par exemple effectivement enlever ça et remettre les les vrais panneaux et voilà ce que ça donne vu comme ça l'ensemble est encore plus majestueux c'est absolument c'est ouf regardez vu d'en haut ce que ça donne franchement de loin on dirait vraiment pas que c'est du ligo c'est du grand art les amis c'est mon coup de coeur mon gros coup de coeur 2021 et il est fort à parier que ça soit le 7 de l'année 2021 alors je sais je voulais déjà dit pour la fête des lanternes de printemps qui était sorti l'occasion du nouvel an chinois mais là on est un cran au dessus voire dix crans au dessus je suis pas objectif parce que voilà la navette je voulais dit c'est une grande passion mais pour tous ceux qui adorent tout ce qui touche à l'espace c'est un set que vous devrez absolument posséder 2354 pièces 180 euros ça les vaut très très largement vu le niveau des détails de fonctionnalité et la beauté de la bête les amis ce sera la toute première fois sur la chaîne que j'attribue à un set lego la note de 20 sur 20 les amis oui 20 sur 20 et je peux vous dire que cette note est très très largement mérité que ce soit dans cette configuration ci ou de cette manière là en version séparée l'ensemble est à pleurer de beauté c'est superbe vous allez me dire ce que vous vous préférez comme configuration j'ai un petit faible pour pour celle ci bien que peut-être que de temps en temps je changerai maintenant il va falloir que je trouve une place dans le bureau et il est fort à parier que peut-être que la batte mobile va bouger car là vraiment je peux pas faire autrement c'est juste du grand art maintenant les amis et bien dites moi ce que vous vous pensez de ce set juste là en bas dans les commentaires c'était le set lego 10 283 discovery la navette spatiale américaine et le télescope hubble n'oubliez pas les amis le petit pouce bleu j'espère réellement que ça vous a plu moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos de lego sur super héros et compagnie naturellement en attendant portez vous bien et à très très vite bye bye ciao